Eric Pessant est né le 3 janvier 1970 à Bordeaux. C'est un écrivain français. Il est romancier et auteur de littérature jeunesse. Ses oeuvres réputées sont muettes, écrites en 2013, aussi loin que possible en 2015, et dans la forêt d'Hokkaïdo en 2017. Bonjour à toutes et à tous. Moi c'est Julie, je vais vous raconter mon histoire. Tout commence chez moi, en France. Je suis une collégienne de 15 ans qui prépare son brevet, et en soi, je suis presque normale. Car l'histoire que je vais vous raconter n'a rien de benne. Depuis quelques jours, je me mets à rêver. Je me mets à rêver que je suis un petit garçon japonais. Je suis perdu, je suis tout seul. Ma maman, mon papa, où sont-ils ? A l'aide ! Je me réveille avec l'impression de ressentir sa tristesse, son désarroi et toute autre émotion. J'ai l'impression d'être lui. Il a faim, j'ai faim. Il meurt de soif, je meurs de soif. J'ai de la fièvre, des vertiges, et je ne garde rien de solide dans mon ventre. J'ai l'impression de mourir. Qu'est-ce qui m'arrive ? Comment nous sauver ? De manière globale, le livre a une écriture qui s'adapte à tout type de public. Il est assez facile à lire, il est parfait pour ceux qui veulent commencer à lire, mais qui ne sont pas prêts à lire de gros ouvrages. Tout à fait. En plus, il est assez intéressant à lire, l'histoire n'est pas commune, elle est tirée d'une histoire vraie. Ça fait réfléchir, non ? L'écriture est assez fluide, et il se lit comme un journal intime. On rentre assez facilement dans l'histoire, et comme elle est courte, elle est aussi vite commencée que terminée. C'est facile de se plonger dans l'histoire et de se mettre à la place de Julie, qui est totalement déroutée, désorientée, et qui ne sait pas si elle fait juste un rêve tiré de son imaginaire ou si ce qui se passe est réel. Vous en savez un peu plus sur moi maintenant. Sans vous, mon histoire ne sert à rien. Je ne suis rien sans vous. J'ai besoin de vous. Besoin que vous lisiez mon histoire. Que vous sachiez ce qui advient de ce petit garçon que je tente désespérément d'aider. S'il vous plaît, lecteur, faites-moi vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada